Bonjour à tous et bienvenue sur Sauvage. Aujourd'hui, on part en mer en compagnie de Lilian et Julien. On embarque sur un palangrier pour essayer d'aller attraper du bar. Vous allez voir, comme toutes les pêches, elles sont difficiles. On a rencontré des gens passionnés et donc passionnants. Et forcément, on s'est dit que ça allait vous plaire. Avant que la vidéo démarre, un immense merci. Vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux à vous abonner. Continuez à le faire, continuez à mettre des commentaires, continuez à mettre des likes. Vous savez à quel point c'est important. On part maintenant en direction de la Bretagne pour embarquer sur le fantôme. C'est parti ! De toute façon, il suffit qu'il en mange, tu fais un gros coup, tu passes derrière, tu n'auras rien. J'ai le gourret qui est passé derrière, il fait 150 kg. Oui, c'est toujours pareil de toute façon. On s'entend avec les chambres. Ah oui, oui, exact. Ils ont fait, ils ont fou à la fin, 50 kg et c'était 28, 30 kg. Sauf que le bar, il s'est vendu hier après, pas hier matin. D'accord, ok. C'est vendu après, vu que Lilian ne s'est la vente. C'est ça, exact, ouais. Ouais, ouais. Donc, ils ont eu du... Enfin, ils ont eu de la chance. Tant mieux pour eux. Ils sont passés entre les mailles du filet. Tant mieux pour eux, c'est bien. Là, je récupère tout. Donc, on prend les encornés, on les coupe en deux. Après, on va les mettre dans les absons, sur les absons derrière. Là, c'est un appât, en fait, c'est mieux pour pêcher du bar, du merlan. Alors moi, si tu les coupe en deux, c'est... Ouais, je les coupe en deux. C'est juste pour avoir double... Ouais, c'est pour optimiser plus ta cam, en fait. Quand t'as des gros, tu les coupes en trois. Là, c'est des petits, donc là, je les coupe en deux. Mais on va dire... Non, non, ça, c'est... C'est vraiment optimisé. Tu peux pas mettre un gros encorné comme ça, parce que le poisson, il veut mettre à papa. Vraiment, on va garder un petit peu. 900, on va mettre 900. Ouais. Comme on a fait l'autre jour. Ouais, ok, toi aussi. Allez, bonne journée. Donc, on commence par poser un ballon. Il y a un fil qui est accroché au ballon. Et après, on jette le plomb. Du coup, entre le ballon et le plomb, on essaye de mettre 150 mètres de bout. Comme ça, le ballon coule pas. Et vas-y, c'est bon. Du coup, là, on est en train de filer de l'encorné congelé. C'est un bon appât pour le bar. En espérant qu'il soit mordeur aujourd'hui, vu la couleur de l'eau. Là, en ce moment, elle est marron. C'est pas terrible. On pense qu'il y a eu trop d'eau douce qui est venue d'un coup, avec de fortes pluies chez nous. Alors qu'on est en été, c'est un peu chiant. Mais du coup, l'eau est devenue marron assez rapidement. Et là, ça fait deux semaines que ça dure. C'est pas très bien pour nous, parce que dans ce genre de pêche, on a besoin que le poisson voit l'hameçon et sente la porte. Du coup, plus l'eau est claire, mieux c'est. Là, on pêche à combien ? Là, on pêche à 105 mètres de profondeur. Le seuil de rentabilité, c'est 400 euros. Mais en vrai, si tu fais moins de 600, c'est pas rentable du tout. Tu gammes pas ta journée pour toutes les heures que tu passes sur l'eau. Faut un minimum quand même. Et une bonne journée, du coup, c'est quoi ? Une bonne journée, c'est 1000 euros. Ouais, déjà, tu commences à bien gagner ta vie. Et ça correspond à quoi en poisson ? Ça dépend au niveau du prix aussi. Il peut être changé aussi. Là, aujourd'hui, t'es content ? Vous êtes content si on fait quoi ? Là, ouais, je suis content si on fait 50 kilos de bar. Ouais, 50 kilos, ce serait déjà pas mal. En plus, en ce moment, il y a des bons prix. Donc, il est à 25, 30 euros. En fait, tu retends ? Tu cherches à avoir de la tension pour aller au maximum ? Ouais, il faut que ça soit le plus temps possible. Tu as combien d'hameçons, là, sur la ligne ? On appelle ça une ligne ? Non, une palangre. Sur la palangre, en fait, il y a des boîtes, si tu veux. Les boîtes sont faites 300 hameçons. Mais là, on va aligner, du coup, 900 hameçons. On va mettre trois boîtes ensemble. On va les attacher ensemble. C'est des rangées de 150 hameçons. Donc là, on pose la palangre sur quelle distance ? Du coup, il y a 5 mètres, du coup, entre chaque hameçon. Du coup, tu fais le calcul, je ne suis pas très bon en maths. 900 fois 5. L'idée, c'est de la laisser combien de temps au fond, la palangre ? Bah, du coup, on met une heure, une heure, une heure et demie à filer 900 hameçons. Et après, si on peut la laisser mijoter au fond, encore une bonne heure et demie. Trois heures, c'est vraiment nickel. Tu as un nombre limité de palangres par bateau. Tu peux en mettre autant que tu veux. Non, normalement, ça se compte en hameçons. Tu peux mettre que 3000 hameçons maximum. Mais personne ne met ça. Déjà, les plus gros palangriers, ils mettent 2000 hameçons. Nous, tu vois, aujourd'hui, on va en mettre 1200, 1500, je ne sais pas encore. De la carcasse, là, juste collée au-dessus de la carcasse Norroa, Suède. Juste un petit bout, là. J'aurais mis, je ne sais pas, 0600, 0700, 300 hameçons. Là, on vient de poser 900 hameçons à l'eau et on a mis à peu près 1h30. Et là, on est parti. Là, on est parti à 5 minutes de route. On va demander à un chahutier si ça ne le gênait pas. Et on va reposer 300 hameçons, là, pour voir s'il n'y a pas ailleurs. Je préfère toujours étaler un peu mes hameçons pour savoir où est la pêche. Ça nous aidera pour le lendemain. Là, on n'a que bougé de, même pas 500 mètres, mais la zone, elle a complètement changé. Ce n'est pas du tout la même typologie de sol au fond. On est passé de la vase au sable, là, ce n'est pas du tout pareil. Alors qu'en soi, on n'est vraiment pas loin. Pour ça, on va tester. On verra bien. L'idée, c'est d'éviter de faire trop de navigation entre les panneaux. Non, après, ça ne change rien de naviguer. Si tu dois faire un peu de route pour mieux pêcher, tu le feras. Mais bon, là, vu qu'on a de la chance, on change vite de fond dans pas longtemps. Donc, on profite de ça pour faire des tests. On va partir sur notre première zone, tranquillement. On va récupérer la palandre. Puis, on va espérer qu'il y ait un peu de barre au bout. On va faire des bruits. Ça va c'est fini pour le saigner. Effectivement on a notre gasoil à payer, c'est déduit des payes, c'est ça qui motive en fait quand tu vas sortir il faut que tu pêches un minimum pour rembourser ton gasoil et après pour te faire un salaire et c'est ça qui te booste en fait dans ce métier là c'est qu'il n'y a pas un jour pareil, soit tu pêches et t'es heureux comme tout, soit tu pêches pas, tu fais une journée à blanc ou rien ne va, enfin c'est pas terrible quoi mais bon on a toujours le sourire quand il arrive, c'est un métier qui est stimulant. En fait tu vas chercher ton salaire, tu as la motivation, l'énergie, peu importe la fatigue, le stress, tout ce qui va avec et c'est ça qui est énorme dans ce métier, c'est passionnant quoi, faut aimer, c'est une passion en fait ce métier. Bon du coup première pâlandre, pas terrible, deux barres pour 900 hameçons, c'est ridicule, on va aller voir la deuxième, on garde espoir, on espère qu'il y aura un peu de poissons, suffit de pas de grand chose surtout que là c'est des gros poissons, suffit d'une petite dizaine, ça peut aller vite, 10 hameçons, 10 barres, mais pour l'instant c'est pas ça. On a commencé côté ouest à côté de morceaux de ferraille et je dirais qu'il y a du poisson tous les 5 ans, donc je me suis dit que ça allait marcher et au final au fur et à mesure, plus on s'éloignait des morceaux de ferraille, moins c'était bon. J'en ai vu qu'ils étaient de l'autre côté, ce sera mieux demain et puis on verra, on verra ce que ça va donner pour la suite, mais je suis confiant. On ne l'attendait plus, le Messie, le Messie ! Bilan de la journée du coup à oublier, catastrophique, non franchement on n'a pas gagné de sous aujourd'hui, on a pêché 3 barres, donc on a à peine je pense remboursé le gasoil, on verra ça à la cri tout à l'heure, mais non vraiment pas incroyable, on fera mieux demain. C'est ça qui fait le plaisir aussi à la pêche, c'est qu'il y a des journées moins bonnes que d'autres et puis tu essayes toujours d'y aller le lendemain, tu te lèves avec le sourire et puis tu te dis que demain sera meilleur et puis c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Ouais, il n'y a que ça qu'à faire. On ne peut pas inventer le poisson et puis s'il n'est pas là ou il n'a pas envie de meurtre, c'est lui qui décide. J'ai oublié de la une sencef, ouais c'est ça. Applaudissements Bien copain ! Allez, je dis 1,60. Tu es juste préparé, ça vaut une bière, ça. Du coup, au niveau de la pêche, je trouve que... Enfin, ça fait 6 ans que je suis à la pêche et je trouve que la ressource s'épuise au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est un constat pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de poissons à pêcher. Je trouve qu'il y a des zones qui sont de plus en plus désertes. Après, je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique ou si c'est autre chose, mais c'est vrai que... Au niveau de la pêche, en tout cas, on le voit, c'est assez catastrophique. C'est peut-être de la surpêche et peut-être du réchauffement climatique, mais c'est vrai que c'est alarmant, je ne sais pas. Je n'ai aucune solution pour ça, mais c'est vrai qu'il faudrait réussir à trouver des choses à faire parce que je pense que la pêche ne va pas continuer longtemps si on continue comme ça. À faire, à suivre. Si tu avais une solution... Je pense qu'il faudrait trouver d'autres choses à faire. Au niveau des quotas, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a encore des nouvelles choses à faire. Il y a plein de gens qui trouvent qu'on est trop régulés, qu'il y a trop de règles, qu'il y a trop de lois. Mais je pense qu'au niveau de la pêche, justement, les lois sont faites, mais les lois sont mal faites. Je pense que les concernés ne sont pas assez demandés ou pas assez concernés pour les faire. Il faudrait peut-être parler justement aux gens du milieu et peut-être leur demander leurs avis avant de prendre des lois qui n'ont ni queue ni tête. Toi, ton vrai problème aujourd'hui, c'est les quotas ? Est-ce que tu me dis que tu trouves que la ressource est en train de se tarir ? Non, le problème, ce n'est pas vraiment les quotas parce que les quotas, chacun a ses quotas, chacun fait ce qu'il veut avec ses quotas. Le vrai problème, je pense que c'est sur certaines pêches. Les pêches ne sont pas assez régulées. Peut-être qu'il n'y a pas... Les quotas ne sont pas assez réglementés. Peut-être qu'il faudra en donner moins ou changer la manière de pêcher, justement. Peut-être passer comme ce qui est en train de se passer. Mais les gens devraient venir plus dans un mode de pêche plutôt sain, comme la ligne, au lieu d'aller vers des modes de pêche plutôt destructeurs. Pourquoi tu as choisi ce mode de pêche, justement ? J'avoue que je ne l'ai pas vraiment choisi. En fait, c'est venu à moi. Mon père était dans cette branche-là. Donc j'avoue que je ne me suis pas posé la question. Après, pendant mon alternance, j'ai quand même voulu voir les autres modes de pêche comme le chalut spécialement pour connaître un peu tout ce qui se faisait en matière de pêche. Mais j'avoue qu'en fait, ce qui me passionne vraiment, c'est la pêche à la canne, voir le poisson arriver, pouvoir le tuer de mes mains et pas avoir un poisson déjà tué ou asphyxié comme ça peut être dans le chalut. Moi, ce que j'aime en particulier, c'est surtout la traque, la chasse du poisson. C'est vrai que c'est ce qui m'anime dans ce métier, rechercher le poisson tous les jours, partir le matin sans savoir justement ce qu'on va pêcher. C'est vraiment ce que j'adore. Pourquoi tu es devenu un pêcheur ? C'était une évidence ? Non, non, c'était que pour l'argent. C'est vrai que... Non, en vrai, au départ, c'était plus pour défier mes parents parce qu'ils voulaient que je fasse plutôt des études. J'ai fait un bac et au final, j'ai arrêté juste avant le bac pour justement commencer dans la pêche. J'ai commencé mon alternance. Je n'ai pas passé mon bac et au final, ça m'a tellement plu qu'ils n'ont pu rien faire et puis j'ai continué là-dedans. C'était juste du défi. Au départ, je pense un peu, oui. Et maintenant ? Je pense que... On ne m'en croyait pas capable. Il y a beaucoup de gens qui me trouvaient un peu... Pas un peu brusque, mais je ne sais pas comment dire. Pas très adroit. Donc au début, je pense que c'était pour prouver aux gens que je pouvais faire quelque chose de mes dix doigts. Et puis au final, je me suis trouvé une passion parce que c'est vrai qu'avant, mon père était dans la pêche mais je ne m'intéressais pas plus que ça à la pêche. Et au final, c'est vrai que je pense que j'ai trouvé ma voie dès que je suis tombé dedans, dès que j'étais sur un bateau. En fait, c'était évident. C'est ça que je voulais faire. Si demain, la pêche s'arrête ? Si demain, la pêche s'arrête, je t'avoue que je n'y pense pas parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter. Tout simplement. Il y aura toujours des poissons à pêcher et tant qu'il reste un poisson dans l'eau, je serai là. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour ton accueil. On a passé un super moment. Oui, c'est vrai que c'était vraiment chouette. Après, c'est une belle journée. Même si on n'a pas pris beaucoup de poissons ? Non, 100 poissons. Ça a permis de découvrir un petit peu. Oui, c'est vrai que c'était super. Ton style de pêche. Je te dis merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Rendez-vous dans l'épisode 2. Ils rêvent de me faire faire une tempête. Voilà, comme vous avez pu le voir, même des professionnels, quand ils tentent des lignes, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là, ils ont remonté 3 barres. Ils ont perdu de l'argent sur cette journée. Et puis après, quand on arrive à la crier, ce ne sont pas eux qui fixent les prix. Ce sont les acheteurs. Alors, c'est un mode de fonctionnement assez unique. Voilà, ça a toujours été comme ça. Ma foi, c'est comme ça. J'espère en attendant que ce reportage vous aura plu. Vous avez compris, Lilian rêve de me voir venir affronter une tempête. Je ne suis pas sûr d'être très très chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que j'y retournerai au mois de décembre, janvier, quand la mer bougera bien. Je ne suis pas sûr d'être prêt parce qu'il m'a quand même expliqué que parfois, il y avait 3 à 4 mètres de creux. Moi, je n'ai pas leur courage. Bon voilà, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501